C'était les pubs du J.J.D.A. Merci. Merci. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du J.J.D.A., chose promise, chose due, je vous demande d'applaudir à tout romp, Michel. Bonjour Michel, comment vas-tu ? Très bien. Ça va ? Super, merci. Bon, bienvenue au J.J.D.A. Merci, il se passe des choses ici. Alors, dans la famille, c'est... Oui, à ta vie, il se passe des trucs. Oui, c'est incroyable. Tu as mes boules ? Non, mais j'aimerais bien tricoter un petit peu, par contre. Tu sais tricoter ? Non, mais ça m'a beaucoup plu. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers ? Ça m'a beaucoup plu. Oui, c'est sympa, c'est mon décor qui tricote. Sympa, les J.J.D.A. Joli décor, oui. Donc, Michel, tu es donc chanteur. C'est ça. Tu as participé, parce qu'on va quand même en parler, tu as participé à la Starhack 3, si je ne m'abuse. Puis, tu es allé jusqu'en finale. C'est ça. Mais tu t'es fait battre, Michel. Oui, par une fille. En plus, par une fille. Par une fille, ça m'arrive souvent, ça. Tu te fais battre vraiment par les filles. Est-ce alors ça ou non ? Est-ce que tu aimes bien te faire battre par les filles, Michel ? Je rends mes coups, des fois, aussi. Enfin, par les filles, évidemment. Tu rends tes coups, d'accord. Alors, comment s'appelait la gagnante ? Tu ne t'en souviens plus ? Elodie Frager, si. Ah oui, Elodie Frager. Elle est indiscente. Tu la revois, Elodie ? Bien sûr, oui. Tu as fait un duo avec elle, d'ailleurs. C'est ça, oui. C'est sorti sur un CD. Elle vient jusqu'à moi, oui. Je suis là. Je n'ai pas envie d'être venu jusqu'à toi. Je suis là. Tu la revois, Elodie ? Oui, oui, oui. Oui, OK. Alors, la Starhack, ça t'a apporté des trucs. Mais il n'y a pas que des avantages, j'ai l'impression. Non ? Quand on regarde avec du recul, on ne pense qu'aux avantages, quand même. Voilà. Tu ne penses pas aux inconvénients, quoi. Non, non, non. Mais c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie en général, je pense. D'accord, oui. OK, Michel. Donc, voilà. C'était il y a déjà 7 ans. Presque 8 ans. Presque 8 ans, parce que c'était l'été. Quand je dis des avantages, c'est deux albums. Ah, quand même. Ensuite, le label que j'ai créé, qui s'appelle Self-Concept. Oui, on va en parler, d'ailleurs. Et donc, ce disque qui est sorti est l'album qui sort bientôt. Alors, voilà. Donc, ça, c'est des avantages, quand même. Ça, c'est un EP. Extending Play. On dit comme ça. Tu parles anglais, non ? Oui, oui. Tu parles polonais aussi, pareil ? Je parle polonais, oui. Tu es polonais ? Je suis polonais, oui. Qu'est-ce que tu peux me dire en polonais ? Parce que moi aussi, je suis polonais, mais je parle yiddish. Tu ne parles pas yiddish, toi ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, ben, je ne sais pas. Vas-y, tu parles de l'explication, tu te dis en polonais, un truc marrant. Est-ce que tu as un souhait ? Non, non, vas-y, vas-y. Quelque chose vraiment que tu voudrais que je te dise ? Non, non, parce que vas-y. Plus, plus, commande. Non, vas-y, un petit truc comme ça. Tu peux m'insulter, je ne comprends rien. Non, je ne me permettrai pas. Déjà, je pense que mon nom de famille, ça fait tellement polonais. C'est Tchaikovsky. Pardon ? Voilà, exactement. C'est toujours la réaction que j'aime bien. Vas-y. Tchaikovsky. Tchaikovsky. Donc, c'est Mischa Tchaikovsky. Tu t'en sort pas mal. Donc, tu as fondé un label qui s'appelle Self-Concept. L'album s'appelle aussi Self-Concept. Voilà, en fait, c'est le pseudonyme artistique que j'ai décidé de prendre à partir de maintenant. D'accord, ok. Tu as voulu radicalement changer ton image de l'Astarad parce que ça n'a plus rien à voir avec les chansons que tu chantais à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça se fait assez naturellement. On grandit, on évolue. Du coup, les envies ne sont plus les mêmes. Les moyens ne sont plus les mêmes. On arrive à des choses par d'autres chemins, avec des façons différentes, tout simplement. Alors, tu es très inspiré à la New Wave des années 80, quand même. Non ? C'est ça, oui. Quel sont tes groupes préférés ? Depeche Mode ? Depeche Mode, exactement. Ah, Depeche Mode, toi, j'ai trouvé, quand même. Oui, c'est vrai, oui. Il y a beaucoup de synthé dans tes compositions. C'est vrai, oui. Je suis déjà, je suis pianiste à la base, donc c'est vrai que tout ce qui est synthé, ça me fascine beaucoup. Et t'es auteur et compositeur, t'es auteur aussi. T'es auteur et producteur maintenant. Oui, ça va être terrible. C'est clair. T'es compositeur, auteur et tout ça. C'est pour ça que je suis tellement fatigué. Non, t'en prends l'air fatigué. Tu as aussi, j'ai appris, tu as un prix conservatoire de piano et de trombone. Tu joues du trombone ? C'est ça, oui. Pendant deux ans, donc j'avoue que j'ai déjà oublié ces connaissances-là. Est-ce que tu pourrais jouer du trombone ? Non, 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 ça fait très longtemps que j'en ai plus, je l'ai abandonné, ça me faisait trop mal à la bouche. C'était insupportable. Ça m'a été insupportable de jouer du trombone, ça fait mal à la lèvre. C'était une sorte de délire que je me suis fait. Après six ans de piano, j'avais envie de changer un petit peu. D'accord. Et j'ai choisi le trombone, va savoir pourquoi. Ah non, je ne peux pas te répondre, va savoir pourquoi Michel a choisi le trombone. J'avais 17 ans et j'étais inconscient. Pourquoi t'es conscient, là ? Maintenant, je commence à l'être de plus en plus, avec 27. 27 ans. L'Astarac, c'est à quel âge ? 19. Tu t'es pris la tête un peu, non, quand t'arrives en finale ? Tout le monde te reconnaissait, tout ça, non ? Je ne pense pas. Non, non, t'es resté toujours toi-même ? J'en sais rien. Ce serait aux autres de juger, mais je ne pense pas. Je pense que mes amis, les gens qui m'étaient proches, m'auraient mis des claques si c'était le cas. D'accord. Comme tu vois, je n'ai pas de cicatrices. Mais tu n'étais pas barbu à l'époque ? Non, je n'étais pas barbu. Tu étais un berbe ? Oui, presque. Tu n'es donc pas un berbe ? Tu es donc barbu ? Je me suis fait injecter des choses et ça a fait pousser les cheveux. D'accord, c'est sympa. Tu es danseur également, si je ne m'abuse ? Je fais de mon mieux. Oui, c'est à dire que tu essayes de danser ? Quel genre de danse ? Danse classique, danse moderne ? Je danse déjà beaucoup sur scène. Alors, quand est-ce qu'on peut... Tu peux passer sur scène au Bataclan, c'est ça, non ? Au Casino. Au Bataclan, ensuite au Nouveau Casino à Paris, où j'ai présenté tout l'album de self-concept. Il y aura une nouvelle scène à la sortie de l'album complet. Parce que là, EP, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un mini-album, c'est quelque chose qui annonce. Donc ton album arrivera quand ? Au printemps. Oui, on va dire au printemps, avant l'été, quoi. Avant l'été. Et là, tu ferais une scène parisienne, on pourra te voir, Michel ? Là, il y aura une deuxième scène parisienne. D'accord. Et il y a le remix du single Too Strange, qui sort au mois de mars, en sortie digitale, en téléchargement légal. Ah oui, téléchargement légal. Tout est dit, Michel ? Tout est dit, ou presque ? Bon, maintenant, on va regarder ce que tu fais, parce que j'ai un clip. Et ça s'appelle Too Strange, en français. Trop bizarre. Trop bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je te laisse avec les téléspectateurs, tu peux chanter, parler en polonais, vas-y. J'ai un petit peu peur, je ne sais pas ce qu'il va me faire avec la musique. Extraordinaire. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du Vigiléa. Misham, de la Starac 3 ? J'ai l'impression d'être dans un vieux film de Lynch là. Il y a quelques questions à vous poser Misham ? Prêt ? Oui, toujours. On y va, attention. Blanche ou noire ? Noire. Noire. Longue ou courte ? Longue. Sèche ou humide ? Humide. Donc noire, longue et humide. Vous en avez rencontré ? Oui. Oui, oui, beaucoup. Beaucoup en plus ? C'est bien. Devant ou derrière Misham ? Devant. Devant. Très bien. Chatte ou chienne ? Chienne. Chienne. À poil ou à plume ? À poil. Donc une chienne à poil. Ça existe. Ça existe ? Ça existe. Oui. Très bien. À droite ou à gauche ? À gauche. Martine ou Ségolène ? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. D'accord. Moule ou frite ? Euh... Frite. Tango ou mambo ? Tango. Debout ou couché ? Couché. Ah bon ? Pile ou face ? Face. Donc couché et face. Comment vous faites ? C'est vrai, là, oui, on est dans un pétrin là. Et là, je ne sais pas comment on va dire, Michel. Mais il y a toujours des solutions. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des solutions. On est en 2011 et il y a toujours des solutions. Et dernière question. Cheikh en bois ou Shakespeare ? Euh... Cheikh en bois. Cheikh en bois. Cheikh en bois. Très bien, Michel. C'était l'intervieweur masqué. Merci beaucoup. Ça fait peur, ça fait peur. Je suis tout perturbé. Bon, ça s'est bien passé ? Ah oui, oui, oui. Il est sympa. C'est un personnage assez perturbant, je dois dire. Oh, c'est en plus. Bon, alors il y a un rituel. On appelle Nicolas Sarkozy à la fin de chaque émission. D'accord, super. Je l'ai jamais eu. Peut-être que tu penses franchement, Michel. Vous allez me passer à Carl Abruni. Voilà. Tu connais Carl Abruni ? Non, mais pourquoi pas ? Je suis sûr que... En tout cas, Sarkozy a regardé un Starag, je suis sûr, le président de la République. Moi aussi, j'en suis persuadé. C'est un grand fan de variété française. C'est vrai. Je vais pas plus aimer mon album en anglais, alors. D'accord. Ah, l'Elysée est occupée. Je n'ai pas le temps de rappeler. Je suis désolé, Nicolas, on ne pourra pas se parler encore. C'est dommage, on ne pourra pas parler à Nicolas Sarkozy, le président de la République française. Ni à Carl Abruni. Ni à Carl Abruni. Voilà, Michel, l'émission est terminée. Ok, super. Donc, le EP, le CD, on va dire un CD, self-concept, qui est encore dans le commerce ? Oui, bien sûr. Ah, achetez-le, parce que c'est sympa. Il est toujours là. Pour faire des rêves. L'album entier et les remixes dans un mois. Dans un mois, les remixes, l'album entier. Avant l'été, c'était Michel Delastarac. Merci. C'est ton nom de famille, Michel Delastarac ? Non, non, maintenant, c'est ton nom de famille. Rappelez-moi ton nom de famille. Chetkovski. Michel Fongnofkny. Oui. Tu dois revoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. A très bientôt. A Paris en province. Voilà, moi, je vous retrouve demain à 17h45 pour un nouveau GJDA. Et on a voulu très fort, Michel. C'est très, très bien. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada